Bonjour, alors, je vais vous montrer comment changer les injecteurs pour une Fiat Panda Essence, c'est pas compliqué, je vais vous montrer, d'abord on commence par débrancher la batterie, comme avant toute opération, ensuite on enlève le boîtier de filtre à air, donc ça c'est pas compliqué, on enlève ici, on déboîte ici, on enlève la vis qui est ici, bon j'avais enlevé, on enlève la vis d'ici, donc il y a des vis, ici aussi, et on tire, ça vient tout seul, on enlève, on laissait dessous, il y a un petit tuyau là, ça s'enlève facilement, voilà, il y a un tuyau qui est accroché ici, c'est ce tuyau-ci, ça, on met à côté, alors voilà, les injecteurs, ils sont à côté des bougies, vous voyez ça, c'est le câble de bougie, les injecteurs, d'ailleurs, il y a un qui s'est télébranché, les injecteurs c'est ça, ils sont branchés sur les petites prises jaunes, là, il y en a quatre, et avec la rampe d'injection, la rampe d'injection qui est là, avec les quatre injecteurs, comme on voit ici, alors moi ce que je vais démonter, je vais démonter ça, cette petite rampe de fil électrique là, où sont branchés justement les injecteurs, voilà, pour avoir plus de place, je vais démonter cette partie là, où était fixé le câble d'accélérateur, et puis c'est tout, ensuite je vais montrer comment enlever la rampe d'injection, alors pour enlever les fixations, les petites prises là, bon voilà, je les avais déjà démontées, je les ai déjà dessous, bon c'est juste enlever ce petit clip, vous voyez dessous, c'est pas compliqué, comme celui-là j'ai déjà enlevé, voilà, vous voyez c'est pas compliqué, il y a ça à retirer, d'ailleurs celui-là n'était pas dans le bon sens, vous voyez, c'est, voilà, ça se met comme ça, vous voyez là, vous enlevez, je peux pas faire ça avec les mains, vous voyez comment ça se présente, voilà, donc il suffit d'enlever, de tirer avec une pince, de tirer ça là, ici, de la enlever, de l'éclipser, et après, ensuite la prise là, la connexion se défait facilement, ça vient tout seul, voilà, vous voyez comment ça se fait, là j'avais enlevé le clips, c'est assez facile, ok donc, on est fait des prises, là il y a un petit écrou qui gêne un petit peu, voilà, hop, on est fait des 4 prises, avec les connexions, là pour l'espèce de rampe, il y a une petite vis, là, ici, on enlève la vis, ah oui, là il y a des petites aussi encore des connexions, ici, là, qui est prise sur le carburant, il y en a une autre qui est en bas, il y en a un autre qui est ici, voilà, tac, on enlève, voilà, hop, on verra ça sur le côté, voilà, déjà, on y va beaucoup mieux, et là, je vais enlever ça, ça sera encore plus simple, voilà, c'est une vis, des vis étoiles, Alors, si ça veut bien se desserrer, ok, voilà pour un, et celui-là, un petit peu de jeu, voilà, on verra ça, ça suffit, on verra, on verra, ça suffit, voilà, On enlève le câble, c'est simple le câble, il s'enlève ici, on fait pivoter, voilà, là, comme ça, on a plus de visibilité sur la rampe. Voilà, la rampe est ici, avec les injecteurs, voilà, 1, 2, 3 et 4, ok, maintenant, pour défier le tuyau d'arrivée d'essence, qui est celui-ci, ici, moi j'ai enlevé, parce que je ne savais pas comment ça se faisait, et puis j'ai passé un tournevis et j'ai enlevé, sur votre voiture, il y a comme un tubeau qui est ici, là, un bout de plastique, de chaque côté. En fait, il faut, avec une pince, avec une pince ici, là, il faut pincer de chaque côté, avec une pince, pincer de chaque côté, et, en même temps, ça écarte l'intérieur, ça vous permet d'enlever le câble facilement. Donc, vous pincer, vous pincer ici, clac, pincer ici, et vous tirez, et ça vient tout seul. Voilà, et voilà, vous voyez, je suis encore, je l'avais remis pour vous montrer la vidéo, et j'étais obligé de refaire comme vous avez fait. Bon, je ne suis pas arrivé à le déboîter, parce que j'ai cassé les petites pièces, donc je vais les laisser comme ça. Vous verrez qu'ensuite, pour les injecteurs, pour la rampe, sont fixés les injecteurs, vous avez, ici, là, il y a deux vis, ok, Donc, vous les enlevez, et ensuite, pour enlever les injecteurs, vous appuyez ici, d'un côté, ok, ici, de l'autre, voilà, et vous faites levier, et en faisant levier, rien tout seul. Voilà, en faisant levier, ça vient tout seul, et là, vous pouvez enlever vos injecteurs, en prenant stipe, ça devrait venir. Ça devrait. Voilà. Alors, il y a de l'eau, il y a de l'essence qui coule, là, c'est normal, parce que, je n'ai pas remis complètement le tuyau, et je ne l'ai pas enlevé qu'en tout temps. Voilà, j'ai fait la bêtise de vouloir le remettre pour faire la vidéo, maintenant, j'étais arrivé à le défaire plus facilement. En fait, il faut appuyer sur le, il faut appuyer ici, là. Voilà, j'ai réussi à enlever le tuyau, en fait, voilà, il faut, il faut faire venir ça, je mets votre plastique qui est cassé, il faut venir ça, comme ça, voilà. Ah, je ne vois rien, vous voyez, parce que si je fais ça avec un téléphone, c'est pas vivant. Voilà, ça, là, ça va venir ça, comme ça, bien ici. Voilà, mais il faut le faire de chaque côté, hein, de chaque côté. Donc, il faut le faire en même temps, vous prenez un tournevis, vous mettez le chaque côté. Là, une fois la rame démontée, c'est plus facile, après, vous tirez, puis le, voilà. Voilà, le tuyau sort facilement. Donc là, il y a de l'essence, ils ont mis, Fiat avait fait une petite cuvette ici, là. Voilà, c'est très bien, comme ça, l'essence tombe dedans. Donc, moi, je vais boucher ça, je vais boucher ce petit truc, là. Voilà, et voilà, les injecteurs. Un, deux, trois, quatre. Alors, les injecteurs pour les onglets, je vous montre. OK, on enlève ce petit, là. Ici, en deux, j'appuie sans l'élément. Il suffit de tirer dessus, et voilà. Un injecteur. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment le tester. Jusqu'à la fin du jour. Voilà, il suffit de tirer dessus, et voilà. Un injecteur. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment le tester. Alors, ce que j'ai fait. Alors, donc, je branche d'un côté ici. Je ne sais pas si je vais aller vous montrer. Je branche ici. Je mets une petite isolant entre les deux. Là, bon, c'est vraiment le truc, le truc à Sergio la débrouille. Donc, voilà, je branche d'un côté, et j'isole ma cosse. Comme elle, c'est un peu trop large. Je ne sais pas si vous voulez. Je branche l'autre côté. Voilà. J'appuie sur l'interrupteur. OK. En principe, un injecteur, quand on lui donne du jus, quand il marche, on entend un tic. On entend un tic. Et là, il n'y a rien. OK. Je vais vous montrer un autre injecteur. Donc, vous mettez un peu de graissant dedans. Je vais remplir ici l'injecteur. Je vais mettre le jus. C'est impossible. On devrait voir sortir si il marche. Voilà. Vous avez vu ? Voilà. Vous voyez qu'on fait sortir d'injecteur. Ça, c'est un injecteur qui n'est pas bouché et qui fonctionne. Donc, voilà. J'ai changé les injecteurs. Je vous conseille... Donc, j'ai changé, j'ai remplacé l'injecteur qui était défectué. Les autres, ils ont l'air de marcher. Je vous conseille de changer les joints. Tant qu'à faire. Et maintenant, il suffit de remonter la rampe. Donc là, il n'y a pas besoin de vous filmer. C'est juste le travail dans le sens inverse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plus de... Si vous voulez plus de renseignements, de savoir comment mon petit Sergio la débrouille, là, pour tester l'éjecteur, le système de câble. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à laisser le commentaire. Parce que peut-être que la vidéo n'était pas très, très claire. Et il n'y a rien de compliqué. Ok, allez. J'espère que ceci vous sera utile. C'est bon. Whoa. Sous-titrage ST' 501